Au vu de la sélection de jeux qui font l'objet de cette émission, il est plutôt évident que j'ai un petit faible pour les séries. A de très rares exceptions, tous les jeux dont on a parlé dans Esquive la boule de feu depuis un an et demi s'inscrivent dans de longues séries, et j'ai à chaque fois la ferme intention d'y revenir un jour pour voir comment le game design de ces jeux évolue par touches successives, s'enrichit ou bien souvent régresse au fil des épisodes. C'était l'objectif avec la série Zelda quand j'ai pris soin de l'aborder par son tout premier épisode dans une vidéo au son et au montage dégueulasses, mon dieu j'ai honte ! Et aujourd'hui il est temps de faire un pas en avant dans le décryptage de cette série phare de Nintendo en se penchant sur The Legend of Zelda A Link to the Past. A Link to the Past est un jeu sur Super NES, sorti en 1991 au Japon et un an plus tard chez nous en Europe. Plus grand monde ne possède une Super NES et ses cartouches en état de marche, mais heureusement en tant qu'une des plus grandes gloires de son époque, ce jeu a été réédité à de nombreuses reprises. Sur GBA, sur les consoles virtuelles de la Wii, de la Wii U et de la NeutroDS, sur le service Switch Online et dans le line-up de la Super NES Mini. Toutes ses versions sont viables, mais je recommande tout de même celles qui permettent d'apprécier le jeu sur grand écran, car c'est dans cette optique qu'il a été conçu. A Link to the Past s'inscrit entièrement dans la philosophie qu'avait Nintendo pour la Super NES. On prend nos gros succès de la NES, Mario, Metroid, Zelda, Punch-Out, Castlevania, et on fait le même jeu mais sur une console bien plus puissante et avec des graphismes, des musiques, une mise en scène et, idéalement, un gameplay largement enrichi. Ainsi, contrairement à Zelda 2 sur NES, dont on ne parlera pas dans cette émission parce qu'il prend le concept de Zelda et se casse avec au pays de l'action platformer pour un résultat franchement assez médiocre, A Link to the Past se ressent comme une évolution plutôt naturelle du game design de Zelda 1, auquel on fera fréquemment référence dans cette vidéo. Le pitch est le même, vous contrôlez Link, un jeune chevalier qui va explorer le monde et parcourir des donjons dans le but de sauver la princesse Zelda et de vaincre le seigneur du mal. Shigeru Miyamoto rempile en tant que producteur, Takashi Tezuka à la direction et Koji Kondo à la musique, et ils sont rejoints cette fois par une équipe sensiblement plus grande, comprenant entre autres le scénariste Kensuke Tanabe. Tout est plus grand, tout est plus maîtrisé, tout est plus impressionnant, tout est plus 16 bits. Le truc cependant c'est que j'ai étonnamment peu d'attrait pour ce jeu, pourtant reconnu comme un classique absolu. Et ça commence dès son titre ! Qu'est-ce que c'est que ce jeu de mots foireux avec le nom du personnage principal ? En japonais le titre est Kamigami no Triforce, la Triforce des dieux, ce qui fait tout de suite plus sérieux. Mais dans les années 90, la branche américaine de Nintendo avait la censure facile, et la Triforce des dieux, eh ben c'est une référence religieuse ma bonne dame. Bon la vérité c'est que A Link to the Past est un des derniers jeux Zelda que j'ai découvert et qu'il restera à mes yeux une version inférieure d'épisodes plus récents, en particulier son quasi remake de 2013 de Link Between Worlds. D'ailleurs j'avais initialement prévu de l'ignorer dans cette émission et d'embrayer directement sur Link's Awakening, l'épisode suivant de la série. Mais je me suis rendu compte lors du montage de la vidéo en question que les apports de A Link to the Past à sa série étaient tout simplement trop colossaux pour être ignorés. Je vais donc mettre mes préjugés de côté et on va faire les choses proprement, et décortiquer le game design de A Link to the Past pour en dégager ses grandes idées, ses réussites et ses éventuels échecs, et essayer au passage de comprendre pourquoi ça reste un des épisodes les plus respectés de la série, mais également pourquoi ce jeu me parle significativement moins que plusieurs de ses suites, et même d'ailleurs que son ancêtre. Vous êtes donc dans Esquive la boule de feu, saisissez votre filet à papillon, chancez vos bottes de Pégase et enfilez votre cap d'invisibilité complètement broken, on part sauver Hyrule et récupérer la Triforce. Il paraît qu'elle accorde un vœu et j'ai deux trois idées de ce que je pourrais souhaiter. La première chose qui devrait vous sauter vos yeux en venant de Zelda 1, c'est le fossé graphique entre les deux générations de consoles. A Link to the Past est sorti à la fin de la première année de commercialisation de la Super NES, avec l'intention évidente d'être une vitrine pour ses capacités. Là où Zelda 1 est un jeu dont on supporte l'aspect graphique parce que le game design est rock solide, A Link to the Past reste agréable à l'oeil même encore aujourd'hui, et peut en remonter à pas mal de jeux indépendants qui visent cette même esthétique 16 bits. Le processeur deux fois plus puissant que celui de la NES, et la mémoire vive augmentée de 2KB à 1MB, permettent de gérer l'affichage de sprites plus fins et de garder en mémoire l'état du monde sur une plus grande distance. Les animations, notamment des ennemis, sont également très riches, peut-être même trop riches, regardez-moi comment Link très saute quand il se déplace. A ce rythme-là, le vœu qu'il fasse à la Triforce sera de lui restaurer sa clone vertébrale. D'ailleurs, puisqu'on parle de Link, est-ce que je suis le seul à faire un blocage sur ses cheveux violets alors que tous les artworks depuis le début de la série lui donnent des cheveux marrons ? J'ai fait quelques recherches et lu différentes propositions d'explications à base de palettes de couleurs de la Super NES, mais la seule qui m'est vraiment convaincue, c'est que c'était un bug que Shigeru Miyamoto a trouvé rigolo et qu'il a demandé de garder dans la version finale. Cerise sur le gâteau de la partie graphique, le fameux mod-set de la Super NES qui permet de simuler des rotations en 3D, et qui est notamment utilisé ici pour mettre en valeur la Triforce. En 91, c'était le Turfu. Le zoo technologique est aussi clair dans la partie musicale. Fini les 4 morceaux qui se battent en duenne, l'espace mémoire bien plus conséquent des cartouches de Super NES a permis à la bande-son d'être vaste et variée. Plusieurs endroits notables ont ainsi leur thème musical propre, le village Cocorico, les bois perdus, le sanctuaire ou, mon préféré, le château d'Hyrule. Plusieurs de ces musiques resteront iconiques et seront réinterprétées dans les épisodes suivants de la série, y compris celle-ci. L'autre amélioration à apporter à la partie musicale par les capacités de la Super NES, moins évidente, c'est le passage de 5 pistes sonores avec contrainte A8, ce qui permet des compositions plus complexes. Comme illustration de ceci, je vous propose d'écouter le thème principal de la série qui se joue lorsqu'on se balade dans Hyrule. Essayez de vous concentrer non pas sur la mélodie, vous la connaissez celle-là de toute façon, mais plutôt sur les chœurs qu'on entend en fond et qui sont justement permis par ces pistes supplémentaires. La mise en scène profite également grandement des 8 MB de mémoire de la cartouche. Alors que Zelda 1 devait nous renvoyer au manuel et se passer de tout développement scénaristique pour faire tenir le squelette du jeu sur sa cartouche, Link to the Past s'ouvre avec une cinématique mettant en place les enjeux de l'histoire, contient plusieurs séquences transcriptées, y compris l'excellente scène d'introduction qui vous voit marcher de votre maison jusqu'au château sous une tempête nocturne, et présente de nombreux PNJ avec des lignes de dialogue là où Hyrule dans Zelda 1 était désespérément vide à l'exception de quelques vieillards extrêmement louches. La seule ombre à ce tableau, c'est l'écriture, assez plate et principalement informative, qui plus est très médiocrement traduite en français. La localisation est apparemment due à une certaine Sylvie Baumstein. J'ai cherché un peu et les seuls autres jeux que j'ai trouvé sur lesquels elle a tenu ce même rôle sont les adaptations Super NES de Dragon Ball Z. Et ça n'a rien de glorieux. Je ne connais pas les conditions dans lesquelles se faisaient les localisations au début des années 90, mais je pense qu'il est assez safe de dire qu'elle ne prenait pas son job très au sérieux. Cependant, en 1992, on trouvait bien pire et cette version française a le double mérite de déjà exister pour les gosses qui ne parlent pas anglais, et ensuite d'être suffisamment clair et correct dans ce qu'elle vous raconte. Enfin, le manuel n'est plus nécessaire pour profiter pleinement du jeu, mais il est toujours appréciable parce qu'il contient une version plus complète de la backstory racontée par l'écran titre, une explication extrêmement détaillée de toutes les mécaniques de jeu et même un petit guide pour passer la première heure, qui soit dit en passant n'en a vraiment pas besoin parce que le game design vous guide très bien de lui-même. Le manuel contient surtout les illustrations officielles, notamment de Link et Zelda, qui donnent au jeu une direction artistique plus mature et plus sérieuse que celle de son ancêtre. Tout ça rassemblé fait de Link to the Past le nouvel étalon de la qualité de production, comme l'avait été Zelda 1 à sa sortie. On sent bien que l'équipe de développement s'est dépassée et que l'on ne s'est pas moqué de nous. Bon, très bien, c'est joli, c'est grandiose, c'est du sérieux, mais est-ce que l'expérience de jeu est à la hauteur ? Commençons par constater que les deux boucles de gameplay de Zelda sont conservées, mais avec d'importantes modifications. A court terme, vous devez toujours négocier ennemis et obstacles pour progresser dans la direction de votre choix. Dans Zelda 1, cela signifiait presque exclusivement de combattre, et vos options de gameplay constituait différents moyens de fabriquer de la confiture de monstres. Dans Link to the Past, progresser demande aussi de négocier un certain nombre d'obstacles avec des objets dédiés à l'interaction avec l'environnement. La séquence d'introduction vous apprend très clairement qu'il ne va pas falloir réfléchir seulement en terme de baston, une des premières choses que vous faites en lançant le jeu est de soulever une herbe pour découvrir un passage secret, puis peu après ça de pousser une décoration pour en découvrir un deuxième, et encore juste après d'allumer des torches pour vous procurer de la lumière. Mais pour le moment, restons sur le combat, qui n'a subi que des modifications mineures. Déjà, l'épée de Link ne frappe plus juste devant lui, mais selon un arc de cercle qui touche donc une zone plus large. Ça semble être une nette amélioration, mais dans mon expérience ça ne l'est pas vraiment, car cette hitbox est trompeuse, et la plupart du temps on a meilleur compte à ne pas imaginer pouvoir toucher un ennemi autre part que juste sous notre nez. L'arc, le boomerang, les bombes et le bâton de feu font leur retour en tant qu'objet gagné au fil de l'aventure, et enrichissent vos options de combat, rejoints également par le bâton de glace. L'arc constitue une attaque à distance puissante, mais à munitions limitées et à la hitbox terriblement fine, rendu ici particulièrement utile contre les ennemis en armure lourde, comme ne le précise pas bien cet indice dans la version française. Le boomerang paralyse ce qu'il touche et laisse vos adversaires à votre merci. Les bombes ont toujours des explosions très puissantes sur une large zone et peuvent désormais être soulevées et lancées pour faire office d'armes à distance, en plus d'être simplement posées par terre. Le bâton de feu et de glace sont dévastateurs, mais consomment de la magie, cette barre verte à gauche. La gestion de la magie rajoute de la complexité à long terme au gameplay de combat. C'est souvent bien pratique de taper dedans avec les bâtons magiques, ou encore mieux avec un des trois médaillons qui déclenchent un effet de zone sur tout l'écran. Mais de nombreuses situations dans les donjons nécessitent l'usage de magie, et si votre barre est vide, vous êtes bon pour une petite promenade à la recherche de ces jarres vertes pour la recharger. Deux objets optionnels, la cape d'invisibilité et la canne de Brina, utilisent aussi cette magie en continu pour vous rendre temporairement invincible, ce qui peut considérablement vous faciliter le jeu si vous les trouvez et si vous les utilisez intelligemment. Enfin, Link a techniquement un bouclier qui d'ailleurs peut s'améliorer à deux reprises. Mais il lui est aussi utile que l'honnêteté à un politicien parce qu'il ne bloque que certains types d'attaques à distance lorsqu'elles arrivent de face. Très peu d'ennemis ont des attaques à distance, et même quand ils en ont, elles ne semblent pas bloquables. Bon alors, tu vas voir, ça c'est assez d'orté. Bam ! Honnêtement, je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où le bouclier a arrêté quelque chose dans cette partie. Les objets qu'on a mentionné ne constituent qu'une fraction de tout ce barda à notre disposition dans le menu. Le marteau, le grappin, la lanterne, le miroir magique, la canne de Somaria, les bottes de Pegase et le gant de puissance sont des objets orientés interaction avec l'environnement. Le marteau sert de clé pour retirer certains obstacles, avec l'effet sonore et visuel le moins épique qu'on puisse imaginer pour un marteau. Le grappin sert à traverser des gouffres en s'accrochant à des coffres ou des crânes de l'autre côté et est terriblement sous-utilisé. Il doit y avoir 4 pièces exactement dans tout le jeu où son usage est nécessaire et quelques autres optionnels. La lanterne allume des torches. Le miroir magique, on en parlera plus tard parce que c'est compliqué. La canne de Somaria crée des blocs que vous pouvez notamment placer sur des interrupteurs. Le gant de puissance agit lui aussi comme une clé pour retirer certains obstacles, en l'occurrence les rochers qui peuvent vous bloquer la route. Et enfin, les bottes de Pegase permettent de foncer tout droit en maintenant le bouton A, ce qui est utilisé dans la résolution de pas mal d'énigmes, mais surtout pour se déplacer plus rapidement d'un écran à l'autre. La vitesse de déplacement de Link dans ce jeu est en effet atrocement lente par défaut, ce qui avec la hitbox bizarre des coups d'épée participe je trouve à un gamefeel assez décevant et en tout cas moins plaisant que celui de Zelda 1. Les bottes de Pegase viennent mitiger ce problème en vous permettant de tracer tout droit à vers les grands écrans de l'Overworld. Mais elles-mêmes ne sont pas très agréables à contrôler avec ces rebonds dans tous les sens, donc ce n'est pas une solution parfaite. D'ailleurs, tant qu'on est sur la question des boutons et du gamefeel, il est très ennuyeux que le jeu ne nous permette d'équiper et d'utiliser qu'un objet à la fois, ce qui résulte en des allers-retours fréquents dans le menu quand une énigme requiert l'usage de plusieurs objets, alors même que plusieurs boutons de la manette sont peu ou pas utilisés. La manette de Super NES a 4 boutons faciaux et 2 gâchettes. Le bouton A sert à interagir avec les PNG et le décor, utiliser les bottes de Pegase, le bouton B est réservé à l'épée, le bouton Y a un objet et Start ouvre le menu. Jusque-là, d'accord. Mais X sert à ouvrir la carte et c'est un choix discutable qui aurait pu être assigné autrement. Et surtout, les gâchettes L&R ne sont pas utilisées du tout. On aurait donc pu très simplement avoir 3 objets assignés sur 3 boutons différents, ce qui aurait rendu le jeu bien plus agréable à contrôler, et je suis assez consterné que personne dans l'équipe de développement ne se soit fait cette remarque. Enfin, A Link to the Past est toujours un action RPG, il l'est même plus que jamais. Et en tant que tel, vous allez trouver ou acheter au fil du jeu des améliorations passives pour votre personnage. Des palmes qui permettent d'aller dans l'eau, des flacons qui permettent de stocker potions de soins et fées, des extensions de vie notamment à chaque fois que vous battez un boss, plusieurs niveaux d'amélioration pour votre épée et des tenues de plus en plus résistantes, d'abord vertes, puis bleues puis évidemment rouges la plus appropriée pour combattre l'impérialiste Ganon. Comme dans Zelda 1, la préparation et l'exploration minutieuse de tout l'espace de jeu à votre disposition peuvent rendre Link suffisamment fort et solide pour remplacer la nécessité de jouer correctement, ce qui est parfait pour les enfants en particulier. Donc ça c'était pour la boucle de gameplay à court terme. Toujours beaucoup de combats, avec en plus maintenant pas mal d'interactions avec l'environnement par le biais d'objets dédiés. A long terme, on alterne toujours balade champêtre sur la carte du jeu, qu'on appellera comme dans Zelda 1 l'Overworld, jusqu'à trouver un donjon et exploration de ce donjon jusqu'à en vaincre le boss. Mais chacune de ces deux phases présentent des différences significatives avec ce qu'elles étaient dans Zelda 1, donc on va les examiner en détails séparément. Pour rappel, la manière dont était structuré l'Overworld Zelda 1 était la plus grande force de ce jeu. La quasi-entièreté du monde était accessible dès le top départ, y compris 5 des 9 donjons, la quasi-totalité des écrans cachait des secrets qui venaient récompenser la curiosité du joueur, et l'expérience de jeu n'était habilement guidée que par une gradation spatiale de la complexité des affrontements et des conditions d'accès au donjon. Le joueur était responsabilisé, et c'était excellent. Dans A Link to the Past, ça ne se passe pas comme ça. La progression est beaucoup plus guidée. Miyamoto est revenu sur ce choix dans une interview à la sortie du jeu, expliquant que la volonté d'avoir cette fois un scénario contraignait la structure du jeu à une certaine forme de linéarité. Suivons donc l'évolution du scénario pour voir comment l'Overworld se révèle progressivement. L'introduction du jeu, très efficace en terme de mise en scène, vous guide directement de la maison de Link jusqu'au premier donjon. Si vous essayez de vous éloigner de cette route directe, les soldats vous bloquent le passage et, étonnamment, vous expliquent des commandes avant de vous laisser partir. Premier donjon, vous récupérez une épée et un bouclier inutile, vous combattez quelques rats et quelques soldats, allumez quelques torches, ouvrez une porte verrouillée avec une clé, bref vous apprenez les contrôles et interactions de base qui vous serviront tout le long du jeu. Vous sauvez Zelda de sa prison et rejoignez le sanctuaire avec elle, où elle restera cachée pendant la première partie du jeu. Et, narrativement, laissez-moi dire que c'est une bien meilleure idée de la rencontrer maintenant et de créer un petit lien avec elle que de la voir pour la première fois à la toute fin du jeu. Bref, ça fait 20 minutes que vous avez lancé la partie, les enjeux narratifs sont posés, vous avez appris toutes les commandes utiles et vous pouvez enfin vous déplacer librement sur la carte. Donc, c'est parti pour Zelda 1 mais en plus joli ? Eh ben non. Commençons par examiner cette carte, justement. Faites pas attention à la fausse 3D, c'est Nintendo qui se la pète. Tous les lieux qui deviendront emblématiques de la série Zelda sont là, et sont bien plus identifiables que le glooby-boulga graphique auquel on avait droit sur NES. Vous avez donc le village Cocorico, le principal hub à PNJ où vous pouvez acheter et vendre des choses et vous adonner à divers mini-jeux, les bois perdus où repose l'épée sacrée, Excalibur en VF, merci pour cette référence arthurienne que personne n'avait demandé, que vous ne pouvez pas retirer de son piédestal tant que vous n'avez pas terminé les 3 donjons suivants. Le lac qu'il y a et ces putains de Zora qui balancent toujours leurs putains de boules de feu. La montagne de la mort à laquelle vous ne pouvez pas encore accéder. Et en plein centre, le château d'Hyrule dans lequel vous ne pourrez pas progresser tant que vous n'aurez pas l'épée sacrée. Il y a 3 donjons à compléter sur la carte. Le palais de l'Est, ici. Le palais du désert, ici. Et la tour de Hera, ici. Mais le jeu ne va pas vous laisser choisir dans quel ordre vous les abordez. Vous devez commencer par le palais de l'Est, après quoi un PNJ vous donne les bottes de Pegas qui permettent de récupérer un livre dans la bibliothèque de Cocorico qui permet de déchiffrer une tablette pour ouvrir l'entrée du palais du désert. C'est très arbitraire. La tour de Hera est sur la montagne de la mort et pour accéder à la montagne de la mort, il vous faut le gant de puissance trouvé dans le palais du désert. Après ça, vous pouvez récupérer Excalibur et aller vaincre le méchant sorcier dans le château d'Hyrule. Est-ce qu'il y a eu un pet de scénario entre le moment où on a laissé Zelda au sanctuaire et le moment où on a récupéré l'épée sacrée ? Non ! Donc quand j'entends Miyamoto dire que l'ordre des donjons est imposé parce que scénario, je dis bullshit. Je dis bullshit, mais pas seulement. Ça n'aurait rien coûté scénaristiquement d'enlever cette tablette stupide, d'enlever ces rochers qui bloquent l'accès à la montagne de la mort et de nous laisser vivre notre aventure personnelle en faisant ces trois donjons dans l'ordre qu'on veut. La réalité, c'est que l'équipe de développement a tenu à contrôler l'expérience de jeu, et en particulier la courbe de difficultés. Mais on avait déjà dans Zelda 1 un excellent exemple de comment faire ça de manière subtile. C'est dommage. Mais vous vous en doutez bien, le jeu ne finit pas là après quatre donjons. Il y a un gros twist qui nous attend, mais je vais maintenir un peu le suspense en parlant d'abord des secrets. Entre chaque donjon, vous pouvez explorer librement, trouver des secrets, amasser des rubis et améliorer votre personnage. Les murs friables sont maintenant visibles. C'est discret et on peut facilement passer à côté, mais comme ça personne ne viendra se plaindre qu'il faut bomber tous les murs du jeu pour trouver des secrets. Les récompenses et l'exploration les plus gratifiantes sont les quarts de cœur, une évolution très pertinente par rapport aux quelques réceptacles de cœur complets qu'on pouvait trouver en cherchant bien dans Zelda 1. Comme leur nom l'indique, il en faut quatre pour augmenter d'un cœur notre maximum de vie, ce qui fait que ça a beaucoup moins d'impact quand on en rate quelques-uns. Le jeu en comporte 24, ce qui signifie que si vous n'en trouvez aucun, vous finirez le jeu avec 14 cœurs sur les 20 que peut comporter au maximum votre barre de vie. Mais certains sont à peine dissimulés, voire posés directement sur votre route, et vous pouvez finir le jeu avec au moins 8 des 24 quarts de cœur sans trop vous fouler. Certains autres sont vraiment obscurs, comme celui-ci qui vous demande de farmer le mini-jeu où vous payez pour ouvrir deux coffres parmi 16, donc une chance sur 8 de tomber sur le quart de cœur, mais il faudrait déjà savoir qu'il est là pour persévérer jusqu'à l'obtenir. Beaucoup de secrets nécessitent l'utilisation d'un objet, souvent les bottes de pégase, les bombes, le gant de puissance pour soulever un rocher, ou les palmes qui permettent de nager et qu'on peut obtenir à tout moment après le palais du désert en remontant la rivière jusqu'à sa source. Mais vous croiserez aussi des pierres noires que vous ne pouvez pas soulever même avec le gant de puissance, et des endroits où vous ne comprendrez simplement pas comment vous pourriez y accéder. Et ça, c'est parce que le jeu ne fait en réalité que commencer. Bon, on a maintenu le suspense assez longtemps. Quand vous battez le sorcier Aganim au sommet du château d'Hyrule, il vous envoie dans le Monde des Ténèbres, une copie de Hyrule pervertie par le souhait que Ganon a fait en obtenant la Triforce. À la place du village Cocorico, il y a un village de voleurs. À la place des bois perdus, une forêt de squelettes. À la place du désert, un marécage. Il s'agit d'un second overworld, et même pour la Super NES, c'est un bel exploit de programmation. Pour le faire tenir dans la cartouche, il n'est considéré dans le code que comme un espèce de calque posé sur la carte que vous aviez jusqu'ici. Mais surtout, vous êtes accueilli dans ce Monde des Ténèbres par la musique la plus cool du jeu. Générique Générique Ce nouvel environnement vu de loin semble structurellement similaire à Hyrule, mais il est en réalité beaucoup plus difficile à naviguer. Par exemple, il n'y a aucun chemin qui traverse cette ligne. Elle sépare deux parties de la carte qui ne communiquent pas du tout. Du coup, vous déplacer dans le Monde des Ténèbres va nécessiter des allers-retours avec le Monde de la Lumière qui est beaucoup plus ouvert et dans lequel vous finissez même par débloquer une option de voyage rapide. Et ces allers-retours se font en utilisant un objet spécifique, le miroir magique. Sauf qu'il est à sens unique, utiliser le miroir n'importe où dans le Monde des Ténèbres vous envoie au même endroit dans le Monde de Lumière et laisse un portail au sol. Mais dans l'autre sens, il faut soit repasser par ce portail, soit en trouver un caché quelque part dans le monde, généralement sous une pierre. Ainsi, se déplacer dans le Monde des Ténèbres demande de la planification et de la réflexion. Et comme c'est la deuxième partie du jeu, c'est tout à fait bienvenu. Il y a un gros effet waouh à se rendre compte après ce qui semble être le climax du jeu qu'on a une toute nouvelle carte à explorer et une nouvelle quête à accomplir, en l'occurrence secourir 7 jeunes filles qui sont offermées, devinez-vous, dans des donjons. Et là vous vous dites, ah, alors c'est là qu'on va enfin récupérer la structure de Zelda 1 et pouvoir faire ces 7 donjons dans l'ordre qui nous plaît. Et ça paraît très logique, le joueur est pleinement équipé et connaît toutes les mécaniques de jeu et on ne reverra plus le scénario jusqu'au boss de fin. Mais non. Quand vous arrivez dans le Monde des Ténèbres, seule cette partie peut en être explorée. Pour aller partout ailleurs, il faudra le marteau trouvé dans le Palais des Ténèbres situé ici. Après ça, le jeu vous affiche la position des 6 autres donjons sur la carte et ça sous-entend que enfin c'est à vous de voir dans quel ordre vous les faites. Et c'est effectivement le cas, mais avec quelques contraintes. Accéder à certains donjons demande d'utiliser des objets trouvés dans d'autres donjons. Par exemple, pour accéder à Misery Meyer, le donjon numéro T6, il faut pouvoir soulever des pierres noires avec la moufle de titan, merci version française, trouvée dans le donjon numéro T4. Il n'y a pas besoin du moufle dans Misery Meyer, juste pour pouvoir y entrer. Par contre, il semble y avoir besoin du grappin trouvé dans le donjon numéro T2 pour passer ce gouffre dès l'entrée. Mais en réalité, une utilisation astucieuse des bottes de Pegas permet de s'en passer. Et là encore, il n'y a plus besoin du grappin dans le reste du donjon. Si je ne me suis pas trompé, voici donc un graphique qui montre la dépendance des donjons entre eux. Si on regarde par exemple le palais de glace, numéro T5, il demande d'utiliser le moufle de titan du donjon 4 pour y entrer, et le bâton de feu du donjon 3 pour négocier certaines énigmes à l'intérieur, et son boss. On voit donc que ces 7 donjons du monde des ténèbres se répartissent en 4 groupes. Le palais des ténèbres que vous devez visiter en premier, au moins jusqu'à obtenir le marteau. Puis le palais des marais, la forêt des squelettes et le repère des bandits auxquels vous pouvez accéder grâce au marteau. Puis le palais de glace et Misery Meyer auxquels vous pouvez accéder grâce aux objets du groupe précédent. Puis enfin le roc de la tortue qui nécessite d'avoir un peu tout. Ça fait un peu trop d'interdépendance à mon goût, et autant je trouve ça thématiquement approprié qu'on doive utiliser le bâton de feu dans le palais de glace, autant ne pas pouvoir entrer dans un donjon à cause d'un stupide rocher noir, c'était vraiment pas nécessaire. Surtout qu'à cause de la gradation de difficultés très très réelles d'un donjon à l'autre, avec des boss qui se mettent très vite à invliger 3 ou 4 coeurs de dégâts et des boules de feu qui volent dans tous les sens, le joueur serait naturellement découragé de commencer par le 6 ou 7ème donjon même s'il le trouvait en premier, et aurait tout intérêt à suivre leur numérotation sur la carte. Bilan, la caractéristique la plus marquante de l'Overworld de Link to the Past, c'est sa séparation entre un monde de la lumière et un monde des ténèbres, qui devient accessible après quelques heures de jeu, et qui transforme le simple fait d'aller d'un point A à un point B en une énigme environnementale. Ces deux cartes sont raisonnablement ouvertes, facilement arpentables avec le voyage rapide et les bottes de Pégase, accompagnées par deux musiques formidables, et suffisamment bardées en secret, PNJ auquel parler, cartes de coeur et autres améliorations permanentes de notre personnage à trouver, pour encourager l'exploration. Donc à ce niveau là, c'est très bien. La grosse déception, c'est la restriction de l'accès aux donjons, qui fait de Link to the Past une expérience inutilement linéaire, puisque le prétexte du scénario plus présent ne tient pas quand on l'examine de près. Voyons maintenant ce que ça donne à l'intérieur de ces donjons. Il se trouve que les donjons sont ma partie préférée de la série Zelda. Arriver dans ces endroits pleins de portes fermées, d'embranchements, d'ennemis, de coffres, d'énigmes et de boss, et lentement désentortiller ce bordel à l'aide de votre intellect, de votre carte et du nouvel objet que vous y trouvez, pour finir sur un affrontement épique et une augmentation permanente de votre quantité de vie, c'est une proposition ludique que je trouve simplement phénoménale. Même dans Zelda 1, où l'abus de mur à bomber, la nullité crasse des boss et l'austérité générale du design des donjons les rendait difficiles à apprécier, j'ai quand même pris mon pied dans le donjon final à dessiner une carte sur un papier pour ne pas devenir fou dans ce labyrinthe de l'enfer. Imaginez donc ma réaction quand j'ai compris que Link to the Past avait non pas 8 donjons, la moyenne de la série Zelda, mais plutôt 12. Mais dire ça, c'est un peu de la triche. En réalité, il est plus juste de dire que Link to the Past a 4 donjons dans le monde de la lumière qui font office d'introduction soft, avant de passer aux choses sérieuses et de nous présenter les 8 donjons principaux du jeu, ceux du monde des ténèbres, qui sont autrement plus complexes. Un petit update de terminologie. Le youtuber anglais Mark Brown, dans son émission Boss Keys, dégage 3 types de donjons dans Zelda. Je les avais mentionnés quand on parlait du premier épisode, mais je veux mettre à jour le nom qu'on va leur donner en français pour que les choses soient plus claires. On a donc les labyrinthes, caractérisés par un grand nombre de portes fermées, d'embranchements, de backtracking volontaires et une certaine importance accordée à l'orientation. Les épreuves, qui sont plutôt une suite linéaire d'affrontements et d'énigmes restreintes à des salles uniques. Et les casse-têtes, dont on peut manipuler la structure même pour résoudre des énigmes à grande échelle. Il n'y a toujours pas de casse-tête dans Link to the Past, donc chacun de ces 12 donjons entre dans une des deux premières catégories, avec parfois des éléments empruntés aux deux. Donnons des exemples de ces catégories. Le premier donjon, le Palais de l'Est, est typiquement une épreuve, même si on ne s'en rend pas compte en regardant sa carte, car il y a l'air d'y avoir des embranchements, des clés à aller chercher, des salles avec plein de sorties, etc. Ce n'est qu'une illusion, si vous regardez attentivement, le joueur ne peut que suivre ce chemin critique pièce après pièce, avec une unique déviation optionnelle pour obtenir la carte. A l'inverse, Misery Maier est le prototype du labyrinthe. Très vite vous arrivez dans une salle centrale à pas moins de 8 sorties, dont 2 sont verrouillées. Des téléporteurs vous baladent d'un bout à l'autre du donjon, et les transitions entre salles sont tellement complexes que la carte de votre menu ne constituera qu'une aide limitée. Et enfin, la Tour de Ganon, le dernier donjon, emprunte aux deux catégories précédentes. Le sous-sol est un labyrinthe, avec clés téléporteurs, murs à bomber et tout le tintouin, tandis que les étages supérieurs sont des suites de pièces linéaires contenant les affrontements les plus relevés du jeu, pour faire monter la sauce avant le boss de fin. Vous aurez peut-être remarqué sur ces captures que ces donjons ne sont pas strictement en deux dimensions. Certaines pièces ont plusieurs niveaux d'élévation qui communiquent par des escaliers ou en sautant depuis le plus élevé, qui permettent d'augmenter la complexité apparente d'une salle jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il s'agit essentiellement de deux pièces distinctes mais visuellement superposées. De la même manière, les donjons peuvent maintenant être sur plusieurs étages. Cela permet des énigmes d'orientation à grande échelle qui demandent de se laisser tomber dans le bon trou ou un étage pour arriver à un endroit précis à l'étage d'en dessous. Le jeu pousse cette idée assez loin avec en particulier une certaine énigme du palais de glace. Pour accéder à la salle du boss, il faut appuyer sur cet interrupteur et rester dessus. Mais évidemment alors, vous ne pouvez pas passer la porte. Puisque la pièce ne contient rien d'autre, vous explorez un peu aux alentours et vous vous rendez compte qu'à l'étage du dessus, il y a des blocs que vous pouvez faire tomber et ensuite déplacer. Mais déplacer seulement d'une case, ce qui signifie que vous devez faire tomber précisément ce bloc-là. Problème, pour y accéder, il faut que les dalles bleues soient baissées. Et à ce moment-là, celles oranges sont levées et vous ne pouvez pas accéder à la partie gauche de la pièce. Vous comprenez alors qu'il va falloir faire le tour par encore un étage plus haut pour arriver par la porte de gauche, faire tomber le bon bloc et tomber à sa suite. Cette énigme est excellente. Il y a plusieurs étapes de compréhension de ce qu'il va falloir faire et d'adaptation de notre stratégie aux contraintes de l'agencement du donjon. Et le mieux, c'est que si vous avez déjà terminé le donjon d'après, ce qui est possible, vous pouvez entièrement contourner cet énigme en créant un bloc sur l'interrupteur avec la canne de Somaria. Les énigmes d'une telle complexité se comptent sur les doigts d'une main dans tout le jeu et j'ai envie de dire tant mieux parce qu'il n'y a toujours rien, ou presque, de mis en place pour vous donner des coups de pouce quand vous bloquez. Théoriquement, ces dalles qui contiennent un message télépathique d'un PNJ sont censés vous donner des indices, mais ces indices ne servent à rien. Link, tu peux retourner à l'entrée du donjon en utilisant le miroir magique. Link, n'oublie pas de récupérer tous les trésors du donjon. Link, si t'as pas d'élixir de magie, je te déconseille d'aller plus loin. Ah bah bien, non, j'en ai pas d'élixir de magie, c'est comme les masques qui sont nécessaires mais pas fournis. Et d'ailleurs, ton conseil c'est de la merde parce que je m'en suis très bien sorti sans. J'ai parcouru sur le wiki toutes ces interventions télépathiques pour vérifier que ma mémoire ne me jouait pas des tours, et il n'y a effectivement que 3 ou 4 occasions dans tout le jeu où elle donne un indice concernant une énigme du donjon. Ici, les chevaliers squelettes ne meurent pas quand vous leur donnez un coup d'épée, et la dalle vous incite à essayer d'autres objets de votre inventaire jusqu'à comprendre qu'ils sont vulnérables aux bombes après s'être effondrés. Et ici, la dalle vous prévient qu'il y a un truc à faire avec 4 torches, ce qui est tout à fait bienvenue car c'est la seule énigme du jeu qui vous demande d'allumer des torches dans deux pièces différentes. Au passage, vous êtes récompensés par un tremblement d'écran de magnitude 7 sur l'échelle de Richter-Bellemont tellement long que vous allez croire que votre jeu a planté. En termes de structure globale, tous les donjons sont séparés en deux actes, par l'introduction de la grande clé. Généralement difficile à trouver, elle permet d'ouvrir le gros coffre qui contient l'objet du donjon, et une ou plusieurs portes qui mènent à des nouvelles pièces où en général ce nouvel objet est mis à contribution. Ainsi, dans un premier temps, vous êtes restreint à la partie du donjon à laquelle vous pouvez accéder sans la grande clé. Puis une deuxième partie, souvent plus linéaire, devient accessible et se termine sur le boss. Dans les épisodes suivants de la série, les rôles de la grande clé et de l'objet du donjon seront inversés. Et je trouve que c'est mieux car ici certains objets sont à peine utilisés dans leur donjon avant qu'ils soient terminés. La canne de Somaria est utilisée une fois. Le grappin est utilisé dans une unique pièce. L'arc n'est même pas nécessaire pour finir le donjon. D'ailleurs ça c'est un problème qui existait déjà dans Zelda 1 et qui n'a pas été réglé. A plusieurs reprises, on peut finir un donjon sans trouver son objet qui sera nécessaire ailleurs. Par exemple, vous pouvez très bien terminer le repère des bandits sans trouver la moufle de titan et vous retrouvez con quand il s'agira de soulever ce rocher pour accéder aux palettes glaces. Autre problème quand même bien embêtant, qui n'est d'ailleurs pas dans Zelda 1 parce qu'il est lié à la barre de magie. Trois boss dont le dernier nécessite l'usage de magie pour en venir à bout, sans qu'il y ait quoi que ce soit pour vous permettre de recharger cette magie dans la pièce. Celui-ci par exemple demande qu'on fasse fondre la glace qui l'entoure à coups de bâton de feu avant de pouvoir l'attaquer. Comme vous pouvez le voir, j'arrive dans la pièce avec une barre de magie presque pleine. Mais ça ne suffit pas parce qu'il faut lui mettre l'équivalent d'une barre entière pour passer cette phase. Donc une fois ma magie épuisée, je n'ai plus qu'à aller me faire foutre, mourir volontairement ou utiliser le miroir pour retourner à l'entrée du donjon. Faire un saut chez la sorcière pour acheter un exer de magie, revenir, retraverser tout le donjon et espérer que cette fois ça suffise. Mais le comble, et ça non plus Zelda 1 ne le faisait pas, c'est quand un boss demande l'utilisation d'un objet que vous pouvez ne même pas avoir sur vous quand vous le rencontrez. Le boss du rocher de la tortue demande d'utiliser le bâton de feu sur sa tête bleue et le bâton de glace sur sa tête rouge. Mais le bâton de glace est un objet qui jusque là était optionnel, trouvé en dehors de ce donjon et dont c'est la seule utilisation obligatoire dans tout le jeu. Vous pouvez ne même pas être au courant qu'il existe quand vous tombez sur ce boss, et comme le seul indice pour trouver ce bâton de glace vous a été donné après le deuxième donjon, 15 heures plus tôt, vous n'êtes pas prêt de le trouver. Même chose pour le boss de fin, Ganon, dans sa troisième et dernière phase vous ne pouvez lui faire des dégâts qu'avec les flèches d'argent, mais ça vous ne le savez pas et le processus pour trouver ces flèches d'argent est limite abscond. Il faut jeter votre arc dans cette fontaine pour qu'une grande fée vous l'améliore, fontaine située derrière ce mur fissuré sur lequel vos bombes n'ont aucun effet, qui est le seul du jeu à nécessiter une grosse bombe, vendue par un monstre dans l'équivalent de la maison de Link dans le monde des ténèbres, pour 100 rubis. Mais cette bombe n'est disponible à la vente qu'après que vous ayez terminé les 5 et 6ème donjons du monde des ténèbres. Or à ce moment là vous y êtes déjà passé dans cette maison et vous avez déjà constaté qu'il n'y avait rien d'intéressant à y acheter. Le seul indice vous disant que les flèches d'argent sont nécessaires contre Ganon vous est donné par la grande fée elle-même après qu'elle ait amélioré votre arc, merci bien. Dans Zelda 1 aussi les flèches d'argent sont nécessaires pour tuer Ganon et on ne vous le dit pas, mais au moins elles se trouvent dans le même donjon que lui. Bon, je râle, mais tout ça ce sont des problèmes mineurs qui ne doivent pas nous faire passer à côté de la grosse amélioration par rapport au donjon de Zelda 1. Ces donjons ont beaucoup plus d'identité, que ce soit visuellement, dans leur agencement ou dans leur concept. Visuellement on est sur Super NES donc quand on fait un donjon dans le désert il peut se permettre de ressembler à un donjon dans le désert. En terme d'agencement on a par exemple la tour de Hera qui profite du fait que les donjons de ce jeu puissent être sur plusieurs étages pour consister en plein de petits étages, ce qui donne bien l'impression d'escalader une tour. Et en terme de concept, A Link to the Past se permet d'explorer un peu ce qu'on peut ou non faire avec un donjon dans Zelda. Le château d'Hyrule est visité en deux fois, la première pour sauver Zelda de sa prison au tout début de jeu, la deuxième quelques heures plus tard une fois Excalibur en poche pour excéder aux étages supérieurs et vaincre le méchant sorcier. Le repère des bandits n'a initialement pas de boss, il faut aller chercher une fausse jeune fille enfermée à l'étage inférieur et l'emmener dans la pièce du boss après avoir ouvert un trou à l'étage du dessus pour que la lumière puisse y descendre et révéler sa vraie identité. La forêt de squelette est un donjon à plusieurs entrées qui se déroule en partie à la surface. Tous les donjons de Link to the Past ont un petit truc qui les différencie les uns des autres et qui permet après coup de se dire « Ah mais oui, le palais de glace, c'est ce donjon sur 15 000 étages tout bleu où c'est super relou de se déplacer ». Cependant, mes éloches s'arrêtent là parce que quand on se penche un peu sur le contenu des pièces de tous ces donjons, on se rend compte que ce sont les mêmes mécaniques de jeu utilisées tout le long. Tuer tous les ennemis pour ouvrir une porte, trouver et appuyer sur un interrupteur, allumer des torches, lever et baisser ses dalles bleues et oranges, trouver une clé cachée dans la pièce, et d'autres situations plus rares mais tout aussi abstraites et réutilisées plusieurs fois dans des donjons différents. Il y a une seule exception à ça, et c'est le palais du Marais. Ici, les énigmes tournent autour de valves que vous activez pour faire venir de l'eau dans un canal, ce qui vous ouvre de nouvelles possibilités en allant y nager. Ce sont des énigmes concrètes qui tournent autour de la manipulation d'un élément naturel, et même si ça reste un peu primitif au regard de ce que feront certains donjons à la thématique aquatique plus tard dans la série, c'est très bien, et c'est ça que j'aurais voulu voir dans tout le reste du jeu. Regardons par exemple le Palais des Ténèbres. Avec un nom pareil, on s'attend à un donjon autour du thème de l'obscurité, mais c'est pas vraiment le cas. Le schéma de couleur est gris foncé, bon, il y a une pièce en noir, d'accord, il y a des trous un peu partout, soit. En dehors de ça, c'est, comme partout ailleurs, tuer des monstres, tomber dans des trous, activer des interrupteurs. Pourtant, A Link to the Past a une mécanique d'allumage de torches qui repousse l'obscurité. Et ailleurs dans le jeu, il y a des pièces qui s'en servent, pour par exemple faire apparaître un chemin invisible au-dessus du vide tant que les torches sont allumées. Donc il y a de quoi faire un donjon à thématique ténèbres avec les mécaniques que le jeu contient. C'est juste que l'équipe de développement n'a pas voulu ou pas su le faire. Contrastez ça avec ce même palais des ténèbres dans A Link Between Worlds, qui est un remake très libre de A Link to the Past. Une énigme à grande échelle vous demande de faire tomber des rays de lumière sur quatre yeux à l'étage le plus bas. Plusieurs pièces demandent d'éteindre volontairement toute lumière pour voir apparaître un chemin dans le noir. Et même le boss, qui visuellement est le même dans les deux jeux, utilise dans Link Between Worlds la mécanique d'obscurité. Ça, c'est un excellent donjon avec une thématique forte. Ça, c'est un donjon correct qui ne se distingue des autres que de manière superficielle. La comparaison est injuste, parce que A Link Between Worlds peut s'appuyer sur 20 ans de plus d'expérience de conception de la série Zelda, tandis que A Link to the Past explorerait des territoires inconnus. Mais il n'empêche que pour cette raison, ces donjons ne sont pas aussi intéressants et agréables à parcourir qu'ils pourraient l'être. Si on suivait le même plan que pour Zelda 1, la vidéo s'arrêterait ici, à l'analyse des mécaniques de jeu. Mais A Link to the Past a quelque chose en plus. Il a les bases d'un monde, d'une continuité pour sa série qui a stimulé l'imaginaire de millions de joueurs, et continue encore de le stimuler aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous ouvrez le Hyrule Historia et que vous jetez un œil à la fameuse timeline stupidement compliqué de la série Zelda, vous verrez que A Link to the Past est placé en tant que préquel de Zelda 1 et 2. C'est des conneries ! Rien dans le jeu, ni même dans le manuel, ne soutient cette affirmation, et ce n'est pas dans cet esprit que le jeu a été conçu. Dans les années 90, quand Nintendo faisait une espèce de version améliorée de leur jeunesse, Super Mario World, Castlevania 4, Fire Emblem 3, A Link to the Past, la volonté assumée, c'était de remplacer le jeu d'origine par une version meilleure, quelque chose qui ne se fait plus du tout aujourd'hui. Donc A Link to the Past ne venait pas se caser avant ou après Zelda 1 et 2, il venait les remplacer, c'était un reboot. Il venait poser de nouvelles bases pour la série, reprenant des éléments des jeunesses comme les trois morceaux de la Triforce, Zelda, Ganon et Hyrule, mais aussi en grande partie inédites et qui ont largement influencé les épisodes futurs. Commençons par la structure du monde. Cette carte de Hyrule avec le château au centre et les divers lieux importants sur les bords est grosso modo définitive. Certains repères bougeront un peu d'épisode en épisode, comme la forêt qui est un coup là, un coup là, un coup là, mais essentiellement, même dans Breath of the Wild 25 ans plus tard, on retrouve toujours Château d'Hyrule au centre, Désert au sud-ouest, L'Aquilia au sud-est, Montagne de la mort au nord-est. Tous les jeux Zelda ne se passent pas en Hyrule, loin de là même. Mais quand c'est le cas, c'est la carte de A Link to the Past qui sert de base, pas celle de Zelda 1. Et c'est sans parler de la mécanique des mondes jumeaux, elle aussi réutilisée sans complexe, le futur en ruine de Ocarina of Time, le crépuscule de Twilight Princess, le passé lointain de Oracle of Ages. Ensuite, c'est dans A Link to the Past qu'on voit apparaître des motifs musicaux qui eux aussi vont perdurer et constituer un lien entre chaque épisode. Le thème de Zelda. Le thème de Ganon. Et même la fanfare d'obtention de l'épée sacrée. Le thème dextures Le thème de defeated Le thème de turtle c'est aussi le jeu qui pose de vraies bases pour cet univers, avec un récit de la création déjà très complet parlant des trois déesses façonnant le monde et laissant derrière elle la Triforce, du peuple hylien, doué de magie et dont les longues oreilles pointues leur permettaient d'entendre la voix des dieux, aujourd'hui presque éteints mais dont Link fait manifestement partie parce que ses oreilles ne m'ont pas l'air bien normal normales, et même l'introduction des Zora en tant qu'espèce intelligente bien que globalement hostile. Mais surtout, c'est A Link to the Past, ou plutôt Kamigami no Triforce en l'occurrence, qui fait de la Triforce un symbole divin omnipotent, et non pas omniscient, merci Sylvie Baumstein. Là où dans Zelda 1 il s'agissait simplement d'un MacGuffin décrit comme possédant des pouvoirs mystiques mais qu'on ne voyait jamais en action, ici on peut constater qu'elle confère à celui qui la possède, ou même qui n'en possède qu'un tiers, des pouvoirs symboliques immenses, le rendant capable d'altérer le monde à son image, ou, comme le souhaite Link à la fin du jeu, de réparer tous les torts, ressusciter indistinctement tous ceux qui ont perdu la vie dans cette histoire, et instaurer la dictature du prolétariat. La Triforce est à la fois un élément d'univers fascinant et un dispositif narratif très efficace pour justifier une lutte du bien contre le mal. Ce qui nous amène donc au schéma narratif de Link to the Past, qui s'inscrit complètement dans la grille de lecture du monomythe. Pour ceux qui seraient arrivés à passer à côté, le monomythe est une structure de récits popularisée par le professeur de littérature américain Joseph Campbell, dans son livre de 1949, The Hero with a Thousand Faces, qui relève et formalise un schéma narratif similaire utilisé dans une grande partie des récits humains. Je déteste le monomythe, car c'est une grille de lecture facile qu'on peut plaquer sur toute histoire pour en tirer la même interprétation évidemment occidentale. Mais il faut reconnaître que s'il y a bien une série de jeux vidéo où cette grille de lecture s'applique parfaitement, c'est The Legend of Zelda. Voici comment Campbell lui-même résume ce schéma narratif. Un héros émerge de sa vie quotidienne et part à l'aventure dans un monde de merveille surnaturel. Il y affronte des forces fabuleuses et remporte une grande victoire. Il revient alors parmi les siens avec le pouvoir de conférer à l'humanité de fabuleux bienfaits. Tout colle à la lettre avec le scénario pourtant assez squelettique de Link to the Past. Du coup, cette histoire a toutes les qualités associées à ce schéma narratif. La morale, l'analogie du passage à l'âge adulte, la tension dramatique... Mais... pas plus. Comme on l'a dit plus haut, l'écriture elle-même est très très plate et il est difficile de prétendre que Link to the Past raconte quelque chose de passionnant. C'est là encore surtout une base sur laquelle les épisodes suivants viendront construire. Et il lui manque un supplément d'âme, qui sera apporté quelques années plus tard par Link's Awakening. Mais ça, c'est une histoire pour une prochaine fois, et pour l'heure il est temps de conclure cette analyse. Au passage à la génération 16-bit, il est indéniable que The Legend of Zelda a perdu sa qualité fondamentale. Une confiance en le joueur qui lui permettait d'être à la fois très designé et très ouvert. Mais une fois cette perte reconnue et acceptée, on peut se rendre compte que la série y a aussi gagné beaucoup. Une interaction entre le joueur et le monde plus complexe que simplement du combat, des donjons plus distincts et proposant des situations plus variées, de la narration, un univers qui donne envie de s'y perdre et d'en découvrir les mystères, et évidemment une présentation visuelle et auditive immensément enrichie. C'est une étape fondamentale de la série Zelda et pourtant je ne peux pas m'empêcher de le considérer comme une toile blanche, peu intéressante en elle-même mais plutôt pour ce que viendront peindre par-dessus les épisodes suivants. Je respecte l'avancée historique que le jeu constitue, mais je ne trouve pas de bonnes raisons d'y rejouer quand Link Between Worlds existe, a toutes les mêmes qualités et en règle tous les défauts. L'ordre des donjons est libre dans Link Between Worlds, ces donjons sont centrés à chaque fois autour d'une thématique de gameplay unique et mémorable, et son écriture est pleine de vie, d'humour et de caractère. Si vous êtes fan de la série Zelda, A Link to the Past est un must-play, pour comprendre l'évolution progressive de son design et puis parce que c'est un excellent jeu. Mais dans le cas contraire, vous pouvez simplement prendre n'importe quel épisode ultérieur qui vous intéresse et être certain que l'héritage de Link to the Past sera là et illuminera votre expérience de jeu sans même que vous en soyez conscient. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la Boule de Feu ! Je sais que Link to the Past est un des Zelda les plus appréciés, peut-être même LE plus apprécié, et j'espère n'avoir courrouxé personne avec mes critiques vile et acerbe. Ne me lancez pas de projectiles, mon bouclier ne les arrêterait pas. En revanche, vous êtes vivement invités dans la section commentaires pour partager vos remarques. Moi, je vous dis à bientôt, probablement pour un peu plus de Zelda tant que le fer est chaud, et n'oubliez pas d'esquiver toutes ces foutues boules de feu parce que la vie, elle part vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501